Bonjour, je suis avec Hervé Guillaumard, directeur de recherche INRAE, et on va parler de l'enjeu des productions animales par rapport à la politique agricole commune. Bonjour, quels sont les enjeux spécifiques des productions animales par rapport à la politique agricole commune ? L'agriculteur européenne ou les agriculteurs européennes font face à de nombreux enjeux, et en particulier les productions animales, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, liés par exemple aux climatiques, liés aux émissions de gaz à effet de serre des animaux, soit par les ruminants, soit par les déjections de tous les animaux, mais aussi des attentes sociétales nouvelles, en particulier en matière de bien-être, et en plus je dirais il y a aussi des enjeux du côté de la consommation, avec des voies qui s'élèvent pour critiquer la consommation de produits animaux, mais aussi des effets possiblement négatifs sur la santé de consommation excessive de produits carnés ou de produits animaux transformés. Et donc il y a tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte de façon simultanée, et donc tous ces effets, disons possiblement négatifs, il faut les mettre en parallèle des effets positifs que peuvent avoir les productions animales, et en particulier en termes d'occupation de l'espace, en termes de revenus, en termes de patrimoine, en termes de stockage de carbone dès que par exemple que votre élevage est basé beaucoup sur l'herbe, d'épuration de l'eau, de maintien de la biodiversité par des prairies permanentes. Je pense que ce qu'il faut travailler, c'est trouver le juste équilibre entre la réduction des effets négatifs et la valorisation des effets positifs. D'accord, sachant que ce sont des productions qui sont globalement en difficulté aussi au niveau de la rémunération pour les éleveurs, est-ce que concrètement, du coup, comment ça pourrait se traduire en fait concrètement ? Le grand paradoxe, juste pour déborder un peu, enfin pour élargir un peu votre question, c'est au niveau du monde, il y a une demande croissante de produits animaux, alors que dans les pays développés, en particulier en Union européenne et en France, il y a au mieux une stagnation pour certaines viandes, les viandes blanches, et il y a une baisse pour les viandes rouges. Donc je pense qu'il faut prendre ce contexte de la demande intérieure et de la demande extérieure. Et donc la politique, et en particulier la politique agricole commune, doit s'adapter aux attentes et aux marchés. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dû aux animaux qu'il faut prendre en compte. L'amélioration de la biodiversité, et je pense que ça passe par des conditionnalités qui sont plus fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui, pour en contrepartie avoir des effets positifs qui seraient récompensés par la PAC via des rémunérations de ces services. Donc par exemple, on sait aujourd'hui que la prairie permanente stocke du carbone, améliore la biodiversité et rend aussi un service en matière de qualité de l'eau, d'autant plus que la prairie est âgée, qu'elle n'est pas conduite de façon intensive et qu'elle est plus réespèce. Donc c'est ça qu'il faut reconnaître et rémunérer les prairies au prorata des services rendus. Le troisième point, je dirais, il faut se poser la question du maintien des aides couplées aux productions animales dans la PAC, qui ont sans doute fait leur temps et qu'il vaut mieux remplacer par des aides qui seraient proportionnées aux services rendus. Et le quatrième point que je dirais, il reste évidemment la question de l'organisation des producteurs pour en fait avoir une part plus importante de la valeur dans les chaînes depuis la production jusqu'à la consommation. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver d'autres sujets sur Internet et Webagri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada